Bonjour à tous, Zoé Grenon, spécialiste du recondissement à la BFC de Bagotville. Aujourd'hui, je vais vous présenter un yoga sur chaise. Donc, pour vraiment, quand tu fais du travail, pour faire du télétravail aussi à la maison, pour venir activiser les muscles stabilisateurs du corps, puis pour venir se réveiller, tirer les parties un petit peu plus endormies. Et aussi pour les gens ici qui ne peuvent pas faire du yoga au sol ou autre, c'est vraiment une bonne option au niveau de la chaise. Donc, écoutez bien les avertissements qui suivent, puis prenez votre chaise. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus, et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Mener une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes sublissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF-90-18. Bon, venez prendre votre chaise et on va venir s'asseoir sur le bout de notre chaise, ici pour ne pas être assis là, évaché. Donc on va venir s'asseoir un peu sur le bout et on prend une position de d'agrandissement de la colonne vertébrale. On ouvre les mains sur les cuisses et les paumes ouverts vers le haut. On va venir fermer les yeux et venir se concentrer sur notre respiration. On inspire par le nez et on expire par le nez. Inspirons. Expirons. C'est important de respirer par la diaphragme, côté abdominal. Donc inspire, on ouvre les basses à côtes. Expirons. Inspirons. Les dernières côtes sous vers l'extérieur. Expirons. Inspirons. On ouvre. Expirons. On ouvre comme un gros ballon. Et le ballon dégonfle. Inspirons. Et expirons. Continuez dans cette respiration abdominale. Et pensez au moment présent, votre respiration, le mouvement de votre thorax qui bouge, de votre abdomen qui bouge dans la respiration. Avec vous des tensions actuelles, pensez où sont vos tensions et respirez dans vos tensions. Allongez votre respiration. Inspirons. Et expire. Inspirons. Inspirons. C'est important qu'aucun jugement, aucune attente dans cette pratique, puis aucune compétition. Cette séance est pour vous pour penser au moment présent et venir activer certaines parties plus endormies durant le travail. On va venir ouvrir les yeux, on va venir se placer vraiment sur le bout de la chaise et on va venir activer les muscles stabilisateurs du cou. On va venir faire un 8 avec la tête, donc c'est comme si mon bout de nez c'était mon crayon, puis mes bases cervicales au niveau de la nuque, c'est ça qui va venir comme si j'étais attachée dans ma chaise en arrière. Donc on va venir faire un 8, on monte et on forme un petit 8. Aucune douleur qui est engendrée, on fait juste activer le mouvement. Si vous avez des douleurs, vous faites juste des petits mouvements de haut en bas, comme ceci, sans douleur toujours. Et c'est ça qui va venir faire activer les muscles stabilisateurs de notre cou. Donc à tout moment de la journée, vous pouvez prendre un petit 30 secondes pour venir faire le signe de l'infini dans l'autre sens. Ok, donc on va faire juste faire le signe de l'infini, donc la base ici ne bouge pas trop. C'est notre nez qui dessine le 8, le signe de l'infini. Et observez encore, qu'est-ce que ça vous procure au niveau de la sensation musculaire du cou. On vient plus activer, c'est important de ne pas le faire le bas du dos écrandi comme ceci. Donc on vient faire un petit signe de l'infini. Voyons, on va venir mettre main droite sur l'épaule gauche, main gauche sur l'épaule droite. Et on vient venir lever les coudes au-delà des épaules. On peut le garder ici, si c'est pour vous, ça vous fait des douleurs lorsque vous levez les coudes. On va passer ici, puis on va faire une légère rotation thoracique. Et on vient activer, donc des petits, petits mouvements. Fait qu'on active le plancher pelvien, les abdominaux. La partie des hanches ne bougera pas, c'est juste la cage thoracique qui bouge légèrement. Donc on fait des petits va-et-vient, comme celle-ci. Inspire, inspire. On vient activer les muscles extenseurs du dos. Et on redescend. Inspire, je vais le faire une flexion latérale. Inspire, expire. Inspire. Expire. Encore, je ne tasse de côté, on vient tirer le côté. On est en passion active et je reviens. Inspire, retourne grandement. Expire. Je reviens, inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Et je vais changer de côté, je lève le bras gauche. Inspirons. Et on se tasse de côté légèrement. On garde ici actif toujours. Et je reviens de côté. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Inspirons. Expire. Inspirons. Expire. ça. Expire. Et je reviens au centre, les mains ici. Tantôt j'avais la main droite sur l'épaule rouge et on fait l'inverse. Elle qui était en haut, elle en bas. Fait qu'on a comme le bras opposé en premier puis le bras en dessous. Et on va venir faire le même principe que tantôt, oscillation de gauche à droite. Activez l'hémus stabilisateur du haut du coeur et gardez les abdos engagés. On fait juste un petit mouvement pour venir activer le haut du coeur. Inspire. Expire et on relâche. On peut secouer un petit peu les épaules comme ceci. Maintenant on va venir faire le dos de chat. Je vais tourner ma chape pour que vous le voyez comme il faut. Donc on a les mains sur les cuisses ici. Donc on va venir faire le dos de chat. Vertèbre par vertèbre. En passant, je pousse. Donc je fais un petit trait trop. Parce qu'on est légèrement. Pas de douleur. Si pour moi ça fait mal d'aller en flexion comme ça, je reste 6 temps puis on va venir juste en rondir le haut du dos. Sinon on pousse un peu. Inspire. Je rentre le menton. Vertèbre par vertèbre. J'inspire. 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 Je rentre le vertèbre par vertèbre. J'expire. Alors je reviens. excepté. Et j'expire je reviens en bord. J'expire je reviens. Je vais en tête par vertèbre. Je900 hisser. Expire. Je retourne tranquillement vers la vache. Les épaules vers l'arrière. Expire. J'arrondis. Vertèbre par vertèbre. Sentez vos vertèbres qui prennent la mobilité tranquillement dans la position. Expire. Je retourne vertèbre par vertèbre. C'est comme si quelqu'un tirait vertèbre par vertèbre vers l'extérieur, vers en ailleurs et je retourne. Donc, on crée de la mobilité dans vos vertèbres, dans votre tronc. Je rentre le menton vers l'intérieur. Je tire un coup en même temps et je retourne. Expire. Position neutre. Donc, au niveau naturel nouveau du tronc. On va venir faire la bascule du basset. On l'a fait un petit peu dans la chose, mais là, je vais juste venir qu'on vient activer au maximum ici au niveau des muscles profonds de l'abdomen pour venir travailler l'unité centrale. Donc, on va venir faire une antéversion des hanches comme ça. Donc, le basset est vers l'avant. En moins que vous avez une douleur, on ne le fait pas. Et là, je viens juste. Pousse le nombril. J'amène le pubis vers le nombril pour venir vraiment chercher ma courbe naturelle du dos. Et là, je relâche. Je suis relâchée au niveau des abdominaux. Et hop! Je viens activer les muscles stabilisateurs du fond. Donc, je viens vraiment créer un genre de bracing au niveau de mon abdomen. Et je relâche les abdominaux. Et hop! Je contracte. Comme si j'avais un super de pantalon trop serré. Et je relâche. Inspire. Hop! Je contracte. Et je relâche. J'en vais pas trop loin pour passer avant le dos. Inspire. J'amène le pubis vers le nombril. J'active le tronc. Et je relâche. Et j'en reviens position neutre sans contrôler. On va venir faire une salutation au soleil assis sur la chaise. On est assis sur le bout de la chaise. Hop! T'as l'agrandissement de la chaise. L'épaule mouverte. On sent quand même bien ancré dans le sol au niveau des pieds. 92 degrés au genou. L'épaule mouverte. Les épaules engagées vers l'arrière et vers le bas. Inspirons. En montant les bras au ciel. Poitrine au ciel. Expire. Je vais descendre. Si je ne suis pas capable de faire de flexion, je reste comme ceci. Sinon, je peux venir me mettre à la main contre mes cuisses ici ou je pourrais rester ici. Donc, j'ai les mains de chaque côté. La tête rentrée vers l'intérieur. Je relâche. Et je remonte tranquillement au ciel. On commence comme ceci. Et je retourne dans une position. Inspirons. Je monte au ciel. Expire. Je descends tranquillement. Flexion avant sur chaise. Je me redresse tranquillement. J'allonge la jambe gauche. C'est un légèrement fléchi comme ceci. Et là, je vais venir prendre mon genou gauche et je l'amène à la poitrine. Et là, je rallonge. Pousse le coccyx vers ma chaise arrière. Je pourrais venir porter aussi les bras vers l'avant si vous allez chercher une plus grande tension. Et là, je redresse les bras au ciel. Et je retourne les bras de côté. On va venir faire l'autre côté. Inspirons. On monte les bras au ciel. Expire. Flexion avant. Poitrine. Poitrine. Abdomen contre les cuisses. Ou je pourrais juste être ici. On relâche la tension musculaire. Je me redresse. Inspire. Expire. J'allonge la jambe droite. Et je ramène la jambe droite. Et je ramène la jambe droite à la poitrine pour venir porter et tirer la jambe. Et expire. Je retourne la jambe. Expire. Je retourne la jambe. Expire. Les bras au ciel. Et expire. Bras de chaque côté. Encore une fois. De chaque côté. Inspirons. Montons les bras au ciel. Expirons. J'allonge la jambe. Je descends la flexion avant. Mets de chaque côté. Sinon, je pourrais être ici aussi. Je lâche la nuque. Je relâche la nuque. Inspire. Je me redresse. Expire. J'étire la jambe gauche. Je reste un peu dans ce côté-là. Inspirons. Expirons. Et j'amène. Inspire la jambe gauche à la poitrine. Expire. Et expire. Allonge la jambe gauche. Je peux pointer le pied. J'étire. Ça va venir augmenter. Venez retirer les mains. En haut de la tête. Augmente la tension musculaire. Et je retourne. Inspire. En haut. Et expire. Les bras de chaque côté du corps. On va venir faire une fois à l'autre côté. Inspirons. Montons les bras au ciel. Expire. Expire. Flexion avant. Abdomen contre les cuisses. Je relâche la nuque. Inspire. Je me replace. Expire. Et tire la jambe droite. Je garde le dos droit ici. Expire. Inspire. J'amène. J'amène. J'amène droite à la poitrine. Et expire. J'allonge la jambe. Je pointe la jambe. Les orteils. Je tire. Et je me redresse tranquillement. On va venir se placer debout. On va venir faire une petite activation au niveau des fessiers. Donc on va faire des guerriers. Je peux mettre ma côté ici sur la jambe ici. On va venir ouvrir le pied vers l'extérieur. Le pied gauche arrière vers l'extérieur. Et lui vers l'avant. Donc là, on est en guerrier 2. On appuie. Je pourrais venir placer mes bras ici. Ou venir m'accoter sur ma chaise ici. Donc je suis en guerrier 2. On va aller en guerrier 1. On va venir étirer la partie arrière. C'est pour vous, c'est plus facile comme ça. C'est important que le genou avance face à vis-à-vis des orteils. Et là, on va venir faire extension. Donc on est comme un guerrier 3. On est guerrier 3. On aurait les bras avancés. Et là, j'active les fessiers comme si mon talon poussait dans le mur à l'âge. Je pourrais être comme ça. C'est important que les fessiers sont engagés. Et je retourne. Guerrier 2. Donc je les replace ma jambe au sol. Comme ceci. Et je pourrais les bras. Ou je peux garder appui dans la chaise. Inspire. Expire. Dans votre prochaine expiration, on va tourner en guerrier 1 comme tantôt. Et on remonte la jambe pour un guerrier 3 avec chèvre en appui. En engageant les deux hanches. Le dos, je pourrais être un petit peu penché. Et je me place les deux pieds de chaque côté. On va venir changer le côté au niveau de la jambe droite. Je vais me placer de l'autre sens. Donc avec celle-là, on va porter en guerrier 2. Ici, on ouvre légèrement. C'est pour vous, vous êtes capables d'aller chercher un peu plus loin que vous y allez. Mais le but, c'est vraiment de venir activer la partie abdominale. Et ouvrir les hanches. En prenant bien appui dans le sol. On regarde un point vers l'avant. Après un focus, on se concentre à l'énergie de nos pieds ancrés dans le sol qui monte dans nos jambes. Qui s'installe ici. Jusqu'à notre regard. Inspirons. Expirons. Prochaine expiration avant le guerrier 1. On dépose le talon au sol. On étire l'arrière de la jambe. Guerrière. Alignement de la jambe avant. Inspirons. Expirons. La prochaine expiration, guerrier 3. On se soustimène en appui de la jambe avant. Et on active le fessier. Les fessiers. Mon talon pousse dans le mur en arrière. Je peux être un peu plus pincée. Ou un petit peu redresser comme ceci. C'est selon votre capacité. L'important, c'est que vous sentez que vous fessiez s'entend engager et les abdominaux aussi. Et je retourne en guerrier 2. Pour une deuxième fois. Inspirons. 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 Expirons. On va engager 1. Et en guerrier 3 dernières fois. Inspirons. Expirons. Inspirons. Expirons. Et on retourne. Position. Sur les 2 pieds. Et on va vous revenir sur la rasseur sur notre chaise. On va venir faire des petits étirements. Lors des étirements, c'est important vraiment de bien contrôler sa respiration. Allonger la respiration. Le plus possible pour venir enlever les tensions musculaires. On va venir faire au niveau du fessier. Si pour vous, c'est difficile de ne pas porter sa jambe comme ceci. Ce n'est pas grave. On pourrait juste y aller allonger la jambe comme ça. Puis offrir un peu la hanche au niveau en rotation externe. Donc, on se place sur le bout de la chaise. Autogrammement, on active ici. On va venir pousser légèrement sur notre genou. Et on va faire aussi une pression avec notre cheville ici. Inspirons. Expire. Lâchez la tension. Les épaules sont tombées vers le bas. Si on est actif, on peut fermer les yeux aussi. Inspire. Inspirons. Expirons. On peut pousser davantage un petit peu. Si c'est toujours sans douleur. Expirons. Expirons. Inspirons. Expirons. Et on le pousse tranquillement. Dans les parties, on va changer de côté. Dans les parties étirements, on peut rester dans les positions environ de 5 à 10 respirations. Et on place l'autre côté. Vous voyez, des fois, vous avez un côté. Observez, si vous avez un côté, vous avez vu, mon genou ici est un peu plus élevé. Donc, on voit des fois qu'on a des différences au niveau articulaire. Donc, inspire. Inspire. Inspirons. 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 On essaie d'ouvrir les hanches. Expirons. Inspirons. Expirons. Et on retourne tranquillement la jambe gauche au sol. On va faire une rotation du tronc. Mais on va venir activer le côté opposé, le côté au niveau quadriceps en dedans. Donc, ce qu'on va faire, on va venir lever la jambe droite. On active l'unité centrale. Activez les abdominaux d'autograndissement. Et la cuisse est active. Donc, on travaille la muscle de la cuisse. Mains droits. Vous pouvez arriver. Attendez un petit peu. Mains gauche sur la cuisse droite. Mains en appui ici vers l'arrière sur sa chaise. Autograndissement. On inspire. Et on expire tranquillement. Ici, donc, on a une rotation au niveau du nombril. Mon regard est vis-à-vis ma poitrine. Et là, je viens activer mon quadriceps. Et je relâche tranquillement. Et je retourne dans une expiration. J'y vais à l'autre côté. Active la jambe. Mains droits sur la cuisse gauche. Inspirons. Expire. Rotation au niveau du nombril léger. Environ à 15-20 degrés. Vers la gauche. Je ne prends pas appuie trop. C'est juste de me donner un indice. Autograndissement. Pour vous, c'est difficile. Je peux mettre mon pied au sol. Il n'y a pas de problème. Et je repose et je retourne dans une expiration. On va venir étirer les muscles du trapèze. Donc, on vient mettre sa main en-dessous de la chaise ici. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est étirer, pousser mon épaule vers là-bas. Comme ceci. C'est comme si je voulais aller pousser vers là-bas. Je ne tire pas sur la chaise. Parce que si je tire, je vais activer mon trapèze. Donc, il faut que je pousse mon épaule vers là-bas. Comme si mon poignet voulait aller vers le sol. Et là, j'amène mon épaule pour mon cou de l'autre côté. Et là, j'étire, inspire, expire. Je relâche. Inspirons. Expirons. Inspirons. On revient au centre. Pas de douleur engendrée. Et je change de côté. Autre agrandissement. Inspire. Expire. J'amène l'oreille vers l'épaule opposée, du même côté. Je laisse l'épaule vers l'arrière. Donc, là, ma plate compte la cage thoracique. Puis, je pousse ma paume de la main vers le sol. Inspirons. Expire. Et je retourne dans une expiration au centre. Et je vais venir fermer mes yeux. On va venir s'asseoir tranquillement, confortablement. On pourrait se mettre un coussin dans le dos si je veux. Prenez un, pour vous, un, deux, trois minutes de méditation. On va prendre un focus sur du moment présent. Donc, on va se concentrer. Les yeux fermés. Relâchez les muscles du visage. Laissez tomber. Relâchez la tension au niveau des tombes. Du cuir chevelu. Sentez dans quel environnement que vous êtes présentement. Visualisez-vous dans votre pièce. Sentez l'air sur votre peau, sur votre visage. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que la séance vous a procuré sur votre chaise? Je me sens plus actif. Mes muscles posturaux sont activés. Je me sens prête à retourner au travail. Ou à faire mes activités de la journée. Je me sens énergisée. Trouvez-vous des mots. Au moment présent, comment vous vous sentez? Et toujours avec une respiration fluide, mais non contrôlée. Trouvez pour vous les petits exercices qui vous aident quand vous faites du travail au bureau, sur une chaise. Ou si vous êtes longuement assis durant une journée. Essayez de trouver des petits exercices qui vous procurent des mouvements posturaux. Qui les activent. Donc, tranquillement, on peut rouvrir les yeux, bouger les épaules, s'étirer de plus en plus. Donc, j'espère que vous avez apprécié la petite séance sur chaise. Je vous suggère vraiment de le faire. Vous n'avez pas obligé de le faire au complet, mais vous pouvez rendre des petites parties à tous les jours durant votre travail au bureau. Vous allez voir, ça peut venir faire toute la différence lorsqu'on passe une longue journée assis. Donc, Namasté. Merci à vous.